Juliette, j'ai essayé de suivre ton conseil, notamment de migrer mon application en Gine 5. Franchement, c'est une véritable galère. Comment ça, c'est une galère ? Je suis allé voir sur Internet quelle était la dernière version. J'ai vu que c'était la 5.4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai essayé de compiler le truc et ça ne marche pas. Ils n'ont même pas publié l'artefact dans le repo maven. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un peu con, ça, dis donc. Du coup, tu n'as pas été lire la doc ? J'ai d'abord vu qu'il y avait la nouvelle version. Je me suis dit que j'allais la changer et voir les erreurs de compile et puis de corriger comme ça. C'est dommage parce que cette dépendance, là, J1 et J1it, elle n'existe plus. En fait, ils ont décidé de séparer un peu les responsabilités et de créer trois nouveaux modules. Donc là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, il va falloir que tu changes un peu ton pomme. Donc là, si toi, ton but, c'est de migrer un projet J1it4 en J1it5, le premier module à importer, ça va être J1itVintage. Donc, il va te permettre d'être rétrocompatible avec tous tes tests en J1it4. Donc là, normalement, si tu lances ton test, enfin, si tu lances ton clean install, cette fois, ça devra marcher comme avant. Ouais, ok, maintenant, on voit les tests passer, ouais. Ouais, donc ça, c'est cool parce que ça va te permettre de migrer petit à petit ton repo sans tout faire d'un coup. Donc ensuite, si tu veux commencer à écrire des nouveaux tests en J1it5, il va falloir importer un deuxième module qui s'appelle J1itJupiter et qui va contenir toutes les nouvelles annotations, toutes les nouvelles features qui nous intéressent. Et Jupiter ? Ouais. Et pourquoi ils ont appelé ça Jupiter ? Alors, c'est parce que Jupiter, c'est la cinquième planète du système solaire. Qu'est-ce que ça va être quand on va faire J1it7 ? Alors, ensuite, donc troisième sous-module, tu vas avoir J1it Platform. Donc ça, ça va être pour tout ce qui est intégration avec les IDE et les outils de build. Sauf que là, tu es sous IntelliJ, donc normalement, IntelliJ est compatible depuis un certain nombre de versions, donc tu n'as pas besoin de l'importer. Et dernière chose, il va falloir que tu upgrades ton MaVenture Fire plugin pour qu'il soit supérieur à la 2.22, donc qui est la première version compatible avec J1it5. Donc là, normalement, avec tout ça, tu es paré à migrer ton projet. Ok, bah commençons. Alors là, j'ai un premier test. Alors, comment je fais pour migrer ça en J1it5 ? Alors là, donc première chose à faire, ça va être de changer toutes les annotations de Lifecycle. Donc il y a eu un petit peu de renommage. Donc là, par exemple, le before class, typiquement, c'était un peu technique. Ils ont décidé de renommer ça en before all, donc qui va s'exécuter avant tous les tests. Ok. Le before se transforme en before each, donc avant chaque test. Ok, c'est plus clair comme ça, on comprend mieux quand ça s'exécute. C'est un peu mieux. Donc ensuite, pareil pour les after. Donc là, tu n'as que after qui va se transformer en after each. Ok, ouais. Ensuite, ton ignore, ça va se transformer en disabled. Donc ça fait à peu près la même chose. Ensuite, bon, les add tests, ils ne changent pas. Mais attention, ils changent de package. Il faut faire attention aux imports. Donc là, tu vois que toutes les nouvelles annotations, elles viennent de J1itJupiterAPI. Et là, ton ancienne annotation test, elle vient de J1it tout court. Donc ça, il faut que tu fasses le changement. Sinon, si tu as les deux, enfin, si tu importes des annotations des deux packages, ça ne va pas marcher. D'accord. Et c'est quoi le nouveau package, du coup ? C'est celui-là. J'en ai Jupiter API. Ok. C'est ça. Tiens, pourquoi tous mes publics, maintenant, ils sont surlignés en jaune ? Alors ça, c'est parce que tu n'as plus besoin de renseigner le scope public, maintenant, J1it5. Autant au niveau des méthodes qu'au niveau des classes, tu peux tout enlever. Donc c'est un peu plus léger. Ok. Et ensuite, dernière chose, tu as une assertion, là, qui vient de assert, de la classe assert. Donc ça, maintenant, ça vient de assertions, qui vient du même package, encore une fois, Jupiter. De J1it. Ok. Et là, c'est bon ? Oui, avec tout ça, normalement, ça devrait marcher. Donc on devrait avoir, maintenant, mon test en J1it5 qui s'exécute, quoi. C'est ça. Ça va, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué comme changement. Ça arrive. Ok. Ça compile. Ok. Tous mes tests, là, qui sont exécutés, c'est pas mal. Mais, franchement, en J1it5, ils n'ont pas fait une version majeure pour renommer trois annotations et le package des assertions, quand même. Forcément, ils ont fait un peu plus que ça. Là, tiens, par exemple, au niveau des assertions, là, ça n'a pas que changé de classe. Ils ont aussi profité pour en rajouter deux nouvelles. Donc ça peut être pratique pour aider, dans certains cas, notamment pour gérer les exceptions. Je ne sais pas comment tu faisais en J1it4. En J1it4, j'ai utilisé les rules, comme tu peux le voir ici. Oui. Donc ça, c'était un peu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un peu pénible. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont créé une nouvelle assertion qui s'appelle AssersRose, qui va te permettre de te passer de cette rule. Donc tu peux la supprimer. Et d'ailleurs, tu peux supprimer toutes les rules. Enfin, ça n'existe plus en J1it5. D'accord. Donc là, mon code qui ne compile plus, je mets quoi à la place ? Là, tu vas utiliser AssersRose. Donc c'est une assertion où tu vas passer à la fois l'exception que tu attends et le code qui est censé lever l'exception. D'accord. Sous forme de lambda. Ce qu'on voit là, quoi. Oui. Donc ça, tu me dis que c'est équivalent. Et avant que je me fasse savoir, tu m'as dit qu'il fallait que je change les packages de tests. Faire gaffe à ne pas oublier parce qu'en général... Oui, sinon ça ne marche plus. Oui. D'ailleurs, on voit que c'est passé à J1it5 parce que les publics sont jaunes maintenant. Bon, tu ne m'en veux pas si je ne les change pas à eux. Allez, j'exécute le test. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est plus léger, en fait. Et puis ça te permet vraiment d'accerter le code précis qui est censé lever l'exception et pas tout le test. Ensuite, la deuxième nouveauté au niveau des assertions, ça va être AssertAll. Donc là, par exemple, on voit que dans ton premier test, tu as trois assertions à la suite. Donc ça, des fois, c'est un peu pénible parce que, par exemple, si tu as la première assertion qui fail, le reste, ça ne va pas s'exécuter. Effectivement. Donc tu ne sauras pas s'il y a des failers par la suite. Donc ça, si tu frappes tout ça dans un AssertAll et que tu donnes chaque assertion sous forme de lambda, normalement, ça devrait te faire un reporting de tous les échecs au niveau de toutes les assertions. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que ça fait de la soft assertions. Donc si, par exemple, là, je faisais en sorte que ça plantait pour le nom et les tags sur ma création de bookmark, ça devrait me faire le report de tout. C'est ça, hein ? C'est ça. Ok, ben, on va voir. Alors là, j'ai une erreur qui me dit que le nom n'est pas bon, ça c'est cool. Et ensuite, le tag aussi. Ça, c'est vraiment pas mal parce que des fois, quand on fait des réfactos, il y a plusieurs assertions qui plantent et on est obligé de les faire une par une. Enfin, de les régler une par une. Ouais, là, ça va beaucoup plus vite. Ouais, ça, c'est sympa, ouais. Tiens, je suis en train de regarder, là, ton deuxième test, tu testes, en gros, les noms qui sont invalides, c'est ça ? Oui, je teste les noms qui sont... Enfin, je ne veux pas créer de bookmark si le nom est empty ou blank, effectivement. Mais du coup, tu testes qu'un seul cas, là, sur les deux ? Oui, je teste que le blank, effectivement. Franchement, ça me gonfle de recopier le test, faire tous les cas. Blank, ça va très bien, ça marche pour empty aussi. Du coup, tu aurais peut-être pu faire un test paramétré, non ? Un test paramétré, c'est lourd, quand même. À mettre en place, hein ? En J4, ouais, c'était lourd, mais depuis J5, tu as moyen de faire des tests paramétrés comme ça, avec un seul paramètre, super facilement. Donc là, par exemple, si tu voulais le faire, il suffirait de paramétriser le nom. D'accord. Et ensuite, tu as juste à remplacer la notation test par un paramétrize test. Donc maintenant, ça, c'est built-in, donc tu n'as rien à rajouter d'autre. Et ensuite, tu vas passer tes cas de test dans un at value source, qui va prendre des tableaux de type simple, Donc là, en l'occurrence, tu vas prendre le tableau de string, et tu vas donner tous les noms qui t'intéressent pour ce test. Ok, du coup, je vais mettre empty, je vais mettre un blank, tiens, je vais même mettre une tabulation, et je vais même mettre un null. Alors null, ça ne va pas marcher dans value source, vu que ça attend des strings, mais tu peux rajouter un at null source pour faire en sorte qu'il te passe un null en paramètre. Donc, at null source. D'ailleurs, il y a un null et un petit source qu'on a peut-être pu utiliser aussi. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester comme ça. Et là, donc, je peux voir ce que ça donne au niveau de mon test. Ah ouais. Donc là, on voit les quatre exécutions sur le même test. C'est pas mal. C'est vrai que c'est plus léger que ce qu'on avait en June 4. Et donc, par exemple, là, si le premier test, je voulais faire en sorte que l'URL était un paramètre du test, que le nom aussi, parce que je veux faire plusieurs cas de test, comme ça, je vais recopier ça, tiens, parce que je veux faire un paramétrize test. Comment je fais pour dire que ça, je veux dans l'URL, qui est le premier paramètre, et je mets un autre value source même, je peux ? Non, ça va pas marcher. Là, t'es un peu coincé avec le value source, vu qu'effectivement, tu peux donner qu'un seul tableau. Par contre, ce que tu vas pouvoir utiliser, c'est une autre annotation qui s'appelle CSV source. Et là, tu vas pouvoir passer tes différents jeux de test au format CSV. Donc, ça va être un tableau avec des strings, et chaque string représente un jeu de test entier. D'accord. Donc là, tu vas donner l'URL, puis le nom, séparé par une virgule ou un autre délimiteur, si tu as envie de changer. Ça, c'est un premier jeu de test, avec mon premier paramètre qui est l'URL. Donc, dans l'ordre de la signature, là, je donne un nom pour mon bookmark. Et si je veux un deuxième jeu de test, je reprends tout ça. Je mets une deuxième string, et je vais changer les noms et les URL, comme ça. Et là, c'est bon. Oui. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, on voit chacune des exécutions avec les paramètres. Et du coup, tu vois que le nom, par défaut, c'est la liste de tous tes paramètres. Ça, si tu as envie de rendre ça un peu plus lisible, tu peux l'overrider en utilisant l'attribut name de paramétriestest. D'accord, ouais. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux, sachant que tu peux utiliser tes paramètres, enfin, tu peux insérer les paramètres dans le nom en mettant en tracolade l'index du paramètre. D'accord. Donc, j'imagine que ça respectera toujours l'indentation. Donc, si je fais shoot, create, bookmark, ici, je pourrais mettre un truc du genre for. Donc, je vais mettre l'URL. Donc, j'imagine que l'index commence à zéro. Oui. Parce que c'est le premier élément. With name, là, je vais mettre le nom. Tac. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus lisible. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc, ici, je vois très bien comment ça marche parce qu'on est sur des types simples. Mais regarde, là, j'avais un test en GIME 4 paramétré. Et là, ce que je me faisais injecter dans mes tests, en fait, dans mes tests paramétrés, c'était des bookmarks, même un tableau de bookmarks. Et tu peux voir ici qu'il y a pas mal de données dedans. Donc, je vais galérer avec un CSV source pour représenter ça, non ? Oui, c'est vrai que ça va être un peu compliqué avec un CSV source. Mais là, du coup, tu utilises une méthode pour générer tous tes jeux de tests. C'est lui qui va générer les cas de tests. et GIME va les injecter dans les attributs de tests, ici, quoi. Ouais. Bah, ça, tu vas pouvoir réutiliser un petit peu cette méthode-là. Sauf que, du coup, tu vas... Bon, déjà, tu peux te passer des attributs de classe parce que ça, c'était un peu pénible. Donc, tu peux les injecter direct au niveau de la méthode, comme on vient de faire dans la classe d'avant. Comme ça, ouais ? Ouais. Ça, ça te permet de... En plus, du coup, tu peux faire plusieurs tests dans ta classe, donc c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, tu peux te passer du runner aussi, vu qu'on vient de voir que c'était built-in, maintenant, les tests paramétrés. Et les runners, c'est comme les rules, ça n'existe plus en Genit 5. Donc, ça, voilà. Donc, ensuite, ton test, tu le transformes en paramétrize test, encore une fois. Ouais. Et là, cette fois, on ne va pas utiliser CSV source, on va utiliser méthode source. Méthode source. Donc, on va utiliser ça comme un pointeur vers ta méthode pour générer les jeux de tests. Donc là, soit tu renseignes le nom de la méthode en argument. D'accord. Comme ça. Soit tu renommes ta méthode comme le nom du test. Donc, soit je fais ça. Tu vas le trouver tout seul. Soit, en fait, je copie le nom du test, je le donne à ma fonction génératrice de données, là. Et ça marche parce que c'est statique, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, je préfère l'autre méthode comme cela. OK. Et là, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir enlever le addParameters sur la méthode, vu qu'on vient d'indiquer où elle était. Et là, tu vas devoir changer le retour pour faire en sorte que ça te renvoie un stream d'arguments. D'accord. Sachant que arguments, c'est une méthode, enfin, c'est une classe de jLimitJupiter. Donc, arguments. Oui. OK. C'est ça. Et dessus, il y a une méthode factory qui va te permettre de... Enfin, une factory méthode qui va te permettre de générer tes jeux de tests. Mes jeux de tests. OK. Donc là, avant, c'était un tableau d'object d'object. Maintenant, je remplace ça, tu me dis, par un stream d'arguments. C'est ça. Donc, premier élément, c'est mon premier paramètre du test. C'est le deuxième, qui est le new bookmark, qui va aller là-dedans. Oui. Et là, normalement, ça devrait fonctionner comme avant. OK. Donc, on s'est débarrassé un peu d'un peu de code. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on avait avant. Et j'imagine que maintenant, on peut en avoir plusieurs des tests paramètres dans la même classe. Oui, c'est ça. C'est pas possible en Genit 4. OK. C'est pas mal. On va migrer un autre test. Alors, si je me rappelle bien... Attends, là, j'ai un problème. Ça, c'est un test Spring. Oui. Tu vois, j'ai besoin du contexte, parce que c'est DataJPA. Et tu me dis que les runners n'existent plus. Comment je fais pour que Genit démarre un contexte Spring, là, pour mon test, et faire mes autowire et tous les autres trucs ? Eh bien, alors, on va utiliser un nouveau truc qui existe en Genit 5, qui se rapproche un petit peu des runners, qui s'appellent les extensions. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment similaire. Tu vas pouvoir déclarer ton extension au niveau de ta classe avec un ExtendWiz. Et tu vas lui passer la Spring extension qui est implémentée par Spring. D'accord. Et qui va te permettre de faire la même chose qu'avec le runner précédemment. OK. Donc, tu m'as dit le before, ça devient un before each. Le test, il faut surtout que je fasse gaffe qu'il ne soit pas dans le mauvais package, parce que sinon, il ne va pas s'exécuter. Oui. Un petit peu de nettoyage. C'est bien, tu apprends vite. Oui, je vois ça. Et dès que ça passe jaune, c'est qu'on en Genit 5. C'est cool. C'est ça. Donc, là, c'est moi. Je vais pouvoir exécuter tout mon test, j'imagine, si je ne me suis pas trompé. On voit Spring qui démarre. Donc, c'est gagné. C'est pas mal. C'est cool. Je suis en train de voir tes deux derniers tests. Là, ils ont l'air de faire le même truc au début. Enfin, ils savent un bookmark dans le repo. Ça, tu veux dire ? Oui. Alors, oui. En fait, ces deux-là partagent la même précondition. Le premier, non. Et je ne voulais pas le mutualiser dans le setup, parce que c'est un peu lourd. Et que, potentiellement, si j'avais d'autres tests qui n'en avaient pas besoin, je ne vais pas faire une opération pour rien. Si tu veux, je peux te montrer un truc pour essayer d'enlever la duplication. Parce que, bon, là, ça ne fait qu'une ligne, mais mettons que ça soit un peu plus lourd comme initialisation. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir regrouper tes deux tests-là, qui sont concernés, dans une sous-classe. Par exemple, là, ça va être quand un bookmark a déjà été enregistré dans ton repo. Hop. Donc là, on va mettre nos deux tests ici. Donc ça, normalement, en GIMIT4, ils ne trouveraient pas les tests dans une classe comme ça, imbriquée. Mais maintenant, on a une adaptation qui s'appelle nested, et qui va permettre, tu vois, de détecter les tests dans des sous-classes comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre cette initialisation-là, et la mettre dans un setup, qui, du coup, va s'appliquer que à nos deux tests. Et pas au premier. D'accord. Donc c'est pas mal. Et en plus, si j'exécute tout ça, tu vois, normalement, ça va m'afficher les tests un peu imbriqués comme ça. Tu vois, tu vas avoir ta classe et ensuite tes sous-tests. Donc on voit bien que ces deux tests-là, en fait, ils partagent la même précondition qui est le nom de la classe. C'est pas mal. C'est ça. Et tu peux rendre ça encore plus lisible en utilisant encore une nouveauté qui s'appelle le display name, et qui va te permettre d'overrider le nom qui s'affiche dans ton IDE. Donc là, par exemple, je vais pouvoir écrire un truc un petit peu plus, comment dire, compliqué, avec des espaces, tout ce que je veux. Donc là, je peux le mettre aussi au niveau de mes méthodes. Donc là, hop, oula, should mark, hop, et là, du coup, si je réexécute ma classe, je vais avoir les noms ici qui vont changer, normalement. Tu vois, ça permet de faire des phrases un petit peu. Donc on va comparer à ceux d'en bas, là, on voit qu'il n'y a plus les underscores. Mais autant, tu vois, je comprends sur le nom de la classe, voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre des underscores au nom de classe en Java. Là, le should save bookmark, c'est un truc qu'on voit souvent avec des underscores. Enfin, je trouve que c'est un peu baller plate, là, sur le display name. De répéter. Ouais, je fais copier-coller, je vire les underscores. Du coup, la feature, elle sert un peu à rien, non ? Bah, c'est vrai que si tu ne l'utilises pas pour rajouter des informations supplémentaires, ce n'est pas hyper utile. Mais du coup, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est de générer les display name automatiquement. Donc là, tu as quelque chose qui s'appelle, hop, display name generation. Et là, tu vas avoir une stratégie de génération des names qui s'appelle replace underscore et qui fait exactement ce qu'on vient de faire, en fait. Donc là, normalement, tu vois que là, les deux derniers, il y avait encore des underscores. Si je réexécute mon test avec le display name generation, ils disparaissent. Ok, ouais, c'est moins baller plate de le faire comme ça. Voilà, voilà. Tiens, là, je suis en train de voir aussi que ici, tu utilises un, enfin, tu initialises un bookmark pour tes tests. Sauf qu'en fait, tu n'utilises pas les valeurs qui sont à l'intérieur du bookmark. Ouais, j'avais juste besoin de créer une instance, mais ce qu'il y a dedans, on s'en fiche totalement. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc comme ça, enlever l'initialisation et injecter le bookmark directement ici ? Ouais, enfin, je vois où tu veux en venir, mais je t'arrête là tout de suite. On ne va pas faire un test paramétré pour une seule valeur. C'est un peu lourd, non ? Je ne pensais pas spécialement à un test paramétré, même si ça s'en rapproche un peu, en fait. Tu te rappelles tout à l'heure, là, quand je te montrais l'extension Spring. Bon, bah, autant dans ce cas-là, c'était exactement comme les runners, mais il y a un autre... En fait, les extensions en GMI de 5, ce n'est pas destiné uniquement au framework type Spring. C'est aussi destiné à être implémenté par toi. Donc, tu vas pouvoir créer tes propres extensions, et ça, c'est super cool, parce que, par exemple, il y a un sous-type d'extension qui s'appelle les Parameter Resolver, et qui vont te permettre de faire, justement, de l'injection de paramètres directement au niveau de tes tests. Donc, en fait, il suffit de venir implémenter une extension. Mais tu peux en mettre plusieurs ? Oui, ce n'est pas comme les runners, tu peux mettre autant d'extensions que tu veux sur une classe. Donc, ça, c'est aussi plutôt sympa. Donc là, par exemple, je vais créer un Parameter Resolver. Hop, magie ! Donc là, il va venir implémenter une interface de Jupyter, qui s'appelle Parameter Resolver, comme je te disais. Et il va falloir que je donne deux informations. Donc, premièrement, quand est-ce que je vais appliquer le résolver ? Donc là, en l'occurrence, moi, je ne m'intéresse qu'au bookmark. Et deuxièmement, je vais lui donner la valeur à injecter dans mon test. D'accord, ok. Donc là, si je retourne ici, et que j'exécute mon test, donc là, tu vois que j'ai enlevé l'initialisation du bookmark, mais normalement, ça devrait continuer à fonctionner comme avant. Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, on a réussi à injecter le bookmark. Et ça, c'est cool, parce que ça découple, en fait, le test de la création des objets de test. Et en plus, on peut le partager sur plusieurs tests différents. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais je vois un peu la limite du truc. Si, par exemple, là, je voulais un type de bookmark particulier, là, je suis mort. Je serais obligé de créer un nouvel injecteur, non ? Oui. Alors, ça, tu peux contourner un petit peu. Enfin, tu peux, ce qui est plutôt pratique, c'est que tu peux venir décorer ici ton paramètre. Donc là, mettons que j'ai envie de m'injecter un bookmark qui pointe vers une vidéo, par exemple. Je vais pouvoir mettre, hop, une annotation vidéo ici, que j'ai créée. Donc ici, ça va être juste une annotation descriptive. Il n'y a pas de logique. Mais par contre, si je retourne au niveau de mon paramètre résolver, ici, et que, donc ici, je vais pouvoir regarder mon paramètre. Donc là, j'ai accès au contexte du paramètre. Je vais pouvoir voir, est-ce qu'il est annoté avec, par exemple, vidéo. Et dans ce cas-là, je vais renvoyer un bookmark spécial. Donc, par exemple, ici, je vais mettre YouTube. Hop. Donc, voilà. Donc, maintenant, si je retourne ici, je mets mon vidéo ici. Je vais afficher l'URL du bookmark pour vérifier que ça marche bien. Et normalement, tu vois, avec ça, je vais pouvoir influer un peu sur le type de bookmark que je m'injecte. Ok, ouais, c'est cool. On le voit bien, là, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Tiens, bah, ici, tu vois, là, tu te retrouves avec des lignes ici un peu, il y a un peu beaucoup de choses. C'est un peu technique. Ça, ce que tu peux faire pour améliorer un peu la lisibilité, c'est de créer des annotations custom. Parce qu'en fait, en Genit 5, maintenant, les méta-annotations sont supportées. Donc, tu vas pouvoir faire des trucs comme ça. Créer, par exemple, là, tu peux choisir n'importe quel nom. Mais tu peux venir faire porter ton... Mettre ton extension ici pour pouvoir rajouter un peu de documentation. On peut les agréger, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça, on ne pouvait pas le faire, en Genit 4. C'est ça. C'est cool. Donc, ça, c'est sympa. À propos de choses plutôt sympas aussi, ici, bon, tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit, mais tu n'as pas de test d'égalité entre tes bookmarks ? Ouais, c'est vrai que je ne les ai pas écrits, je n'y ai pas pensé. Pourtant, je les ai fait générer. Et des fois, quand tu rajoutes un champ, tu oublies de te mettre à jour. Ouais, ouais, non. En plus, c'est chiant à écrire, c'est tout le temps le même test. C'est peut-être pour tous les trucs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais, bonne nouvelle, en Genit 5, on a la solution ultime. En fait, il y a un truc, un nouveau truc, c'est que tu vas pouvoir venir écrire des tests sur des interfaces. OK. Donc là, par exemple, dans mon cas sur les tests d'égalité, si je viens créer un test qui s'appelle, hop, equality test, par exemple, qui est une interface, je l'arrange en générique. Et là, je vais pouvoir venir implémenter des tests directement ici. Tu codes super vite. Ouais, je sais. Donc là, ça va être sur des méthodes par défaut, forcément, vu qu'on est dans une interface. Et donc, je vais avoir mes deux tests. Donc, un test d'égalité, un test de non-égalité sur le type T. Et donc, pour écrire mes tests, je vais utiliser deux méthodes qui ne sont pas implémentées ici, mais qui vont fournir deux valeurs différentes du type T. Pour l'inégalité, quoi. Ouais. Donc, maintenant, je retourne sur mon test de bookmark. Ici, il ne me reste plus qu'à implémenter l'interface de test. Donc là, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est des bookmarks. C'est de comparer des bookmarks. Et là, je n'ai plus qu'à implémenter les deux méthodes. Donc ici, je vais donner une valeur au hasard d'un bookmark. Et ici, je vais juste en donner une qui va être différente. Donc, j'imagine que si je modifie l'URL, le equals, il devrait failer. Et là, hop, si je réexécute toute la classe de test, tu vois, j'ai deux nouveaux cas de test qui s'affichent, que je n'ai pas codés dans ma classe. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en plus, là, de gérer ce problème de equals, etc., ce que ça nous apporte vraiment, c'est le fait que si, par exemple, dans le code, là, j'avais une interface qui était implémentée par plusieurs implémentations différentes, mais que je voulais tester le même contrat sur chacune des implémentations, au lieu de dupliquer ce test-là dans tous les tests d'implémentation, je le mets dans une test interface et je fais un implément comme tu as fait et j'en hérite directement. Ça permet d'être un peu plus concis et de ne pas oublier des choses. C'est vraiment pas mal, ça. Est-ce que tu es convaincu, GMI5 ? Oui, c'est pas mal. Il y a des nouveaux trucs qui sont sympas. C'est plus léger aussi. C'est vrai. Il y a plein de features comme ça qui sont nouvelles et surtout, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est les extensions. Là, je ne t'en ai montré qu'une seule. Je t'ai montré les paramètres résolvers, mais en soi, il y a plein d'autres types d'extensions. Tu peux toutes les implémenter et ça te permet vraiment, si tu as des besoins un peu, qui ne sont pas built-in dans le framework, de faire un petit peu ce que tu veux. Tu peux me mettre un exemple d'un autre truc qu'on peut faire ? Écoute, cette fois, je t'invite à aller lire la doc. Ça peut être utile. OK. Cette fois, j'irai à la liste. Surtout qu'elle est très bien faite, elle est très complète et il y a vraiment la liste de tout ce que tu peux faire avec GIMIT5. OK. Très bien. On espère que ça vous a plu et que ça vous a convaincu à migrer vos projets en GIMIT5. Pour se présenter rapidement, moi, je m'appelle Juliette de Rencourt, je viens de Carbon IT. Moi, je suis Julien Topsu, je travaille à la Société Générale et vous pouvez retrouver le lien vers le repo en scannant ici le QR code. Oui. Merci à tous. Je ne sais pas si on a le temps pour une question. Des questions ? Je ne vois pas trop, là. Non ? Bon, ben, merci. Merci. Bon, ben, merci.